La diatribe de Xavier Driencourt contre le régime de Théboune a provoqué une réunion de crise à Alger. La longue diatribe de l'ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt, publiée le 8 janvier dernier, a semé la panique à Alger en provoquant une réunion de crise au palais présidentiel d'El Mouradia. L'ancien ambassadeur français a prophétisé clairement l'effondrement de l'Algérie de Théboune. Il a même ouvertement déconseillé tout soutien au probable deuxième mandat de Théboune. Il a été établi, par ailleurs, un bilan catastrophique de l'actuelle gouvernance du pays. À Alger, les propos et analyses de Driencourt ont nourri de très profondes inquiétudes dans l'entourage de Théboune. Les conseillers du président algérien ont compris qu'un lobby anti-Théboune s'est constitué en France. Un lobby très influent car Xavier Driencourt dispose de relais encore très puissants au sein de la diplomatie française. Ce lobby vise clairement à dissuader Emmanuel Macron de donner son quittus pour le deuxième mandat d'Abdelmadjid Théboune. Driencourt ne serait ainsi que le porte-parole de ce nouveau lobby anti-pouvoir algérien qui passe à l'action pour empêcher un alignement jugé dangereux pour les intérêts français sur l'agenda du régime algérien. Les conseillers du président algérien ont bien noté le danger des actions de ce lobby qui pourrait saboter le rapprochement de Théboune avec Macron. Si ce dernier lâche son interlocuteur algérien, le projet du deuxième mandat sera dans une posture très compliquée car Paris est en ce moment la seule porte ouverte du régime algérien en Occident. Etroitement surveillé et continuellement mis sous pression par les États-Unis, ignoré par la Chine, méprisé par plusieurs importantes monarchies du Golfe, le régime algérien n'a qu'une seule roue de secours sur le plan géopolitique et il s'agit de l'Elysée. En 2023, une importante visite d'État de Théboune à Paris est prévue. Mais avec la montée en puissance des contestations contre le règne de Théboune au sein de l'entourage de Macron, cette visite risque d'être tout bonnement compromise. C'est pour cette raison qu'une réunion de crise s'est tenue à Alger pour identifier des solutions à tous les scénarios possibles et probables dans les très complexes relations algéro-françaises. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada